Si on exclut le local retrait ainsi que les réservations de ressources, y a-t-il d'autres avantages d'utiliser Teams? Il y a de nombreux avantages à utiliser Teams. Par exemple, on l'a déjà vu, le local retrait, les réservations de ressources, mais aussi vous pouvez avoir accès de la maison, de vos appareils mobiles, à l'espace de fichier qui est ici présent. Donc, ils pourraient facilement remplacer le J. Vous pouvez avoir différents canaux pour avoir des groupes de conversation ciblés, mais vous pouvez aussi converser avec des gens en privé. Vous pouvez même faire de la vidéoconférence très facilement en deux clics. Si vous avez remarqué, lorsqu'on double-clique sur Équipe, vous verrez apparaître ici vos groupes classe. Donc, il est même possible de distribuer des travaux et de les recevoir sans avoir à gérer des courriels, des pièges joints ou des partages compliqués dans OneDrive. En résumé, avec Teams, il est très simple de réserver des ressources, de gérer le local retrait, même de gérer les feuilles de suivi. Mais en plus, vous avez accès à des conversations d'équipe, des conversations privées où vous pouvez même faire de la vidéoconférence et vous pouvez facilement distribuer et gérer des devoirs avec vos élèves. Sous-titrage Société Radio-Canada